Je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, si vous aviez le choix entre rester au lit à rien faire et être tranquille et être obligé d'être debout à faire quelque chose, vous choisirez le fait de rester au lit. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que l'humain est naturellement feignant. Ça c'est humain, on est naturellement feignant. En revanche, lorsqu'on a un objectif qu'on se fixe, là on est beaucoup plus motivé pour se réveiller le matin. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement comment faire pour bien se réveiller le matin, pour être motivé et prêt à attaquer ces séances de révision. Donc si tu es en licence, las ou pas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et même à rejoindre le groupe d'Altime Elite, un groupe d'entraide étudiant entièrement gratuit et qui te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions. J'ai mis le lien en description, il se fait que tu cliques sur un des liens, un des tout premiers liens et tu rejoins la communauté de plusieurs centaines d'étudiants. Alors, concrètement, si tu devais faire en sorte de te réveiller, avoir la méga pêche pour commencer ta journée, comment tu ferais ? Eh bien, première chose, c'est la veille que ça se passe. C'est la veille que ça se passe. C'est-à-dire qu'il vaut mieux la veille avoir déjà listé quelques objectifs pour le lendemain, de telle manière à te dire que le lendemain, quand tu arrives au jour J, tu n'as pas le choix. Donc tu connais déjà ta liste, tu connais ta liste des objectifs et tu sais que tu as une journée pour les accomplir. Donc forcément, ce sera plus autant plus motivant. Tu seras directement prêt pour te réveiller et prêt à attaquer ces objectifs-là. C'est une première chose. Maintenant, la plus difficile, c'est des fois, tout simplement, les personnes qui sont des gros dormeurs. Alors, comment faire pour bien les réveiller ? Alors, moi concrètement, je suis plutôt quelqu'un qui est un gros dormeur. C'est-à-dire que j'aime bien avoir au moins mes 9 heures de sommeil. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, je n'ai pas mes 9 heures de sommeil. J'ai peut-être 6, 7, 8 heures, grand max. J'essaie de récupérer ces heures perdues un peu plus tard. Mais c'est vrai que je suis plutôt, à l'habitude, un gros dormeur. Mais comme j'ai tellement d'objectifs au quotidien, je n'arrive pas à rester au lit. Je n'arrive pas à rester cloîtré. Je suis obligé de me lever pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Parce que je sais que la veille, je vais lister tel sujet vidéo, tel contenu. J'ai telle fiche à faire, telle chose à parler à tel étudiant, etc. Du coup, je sais mes objectifs la veille. Et du coup, le lendemain, je suis prêt d'attaque à 6 heures pour pouvoir commencer ma journée. Et c'est pour ça que je me lève très tôt le matin et que je suis d'attaque à 6 heures. C'est parce que vraiment, je sais ce que je dois faire dans la journée. Je suis hyper motivé et je me dis que j'ai très peu de temps pour faire tout ça. Et donc, je dois être optimum. Donc, c'est pour ça que j'arrive à me réveiller tôt le matin. Maintenant, c'est vrai que pour les gros dormeurs, il faut trouver des solutions aussi. Donc, un conseil simple, c'est d'essayer de dormir très tôt. Plus vous dormez tôt, peut-être dormez, au lieu de dormir à 22h30, dormez peut-être à 21h30. Ça vous permettra de vous réveiller plus tôt, déjà. Pourquoi pas ? Autre point intéressant, ce serait tout simplement d'éviter le réveil. Ça paraît très bizarre, mais c'est vrai que lorsqu'on met un réveil, on a tendance à le laisser, on laisse la sonnerie. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, une fois qu'elle est arrêtée, on sort en dehors. On sait qu'elle va s'arrêter, donc on sort en dehors. Ça, c'est une très mauvaise habitude. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas mettre de réveil. Tout simplement, vous ne mettez pas de réveil. Et vous forcez votre cerveau, votre corps à se réveiller. Moi, par exemple, je n'ai pas de réveil. J'ai un réveil de sauvegarde au K.O., mais genre, il est très tard dans le temps. Par exemple, il est à 7h30. Et moi, je dois me lever à 6h. Donc, je sais très bien que j'ai un réveil physiologique. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais depuis plusieurs semaines, par exemple, je me lève exactement à 5h41. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est normal. Mais je sais que je me lève à 5h41. C'est comme ça que ça se passe. Et après, soit j'ai le choix de m'endormir, soit j'ai le choix d'attaquer. En général, je préfère attaquer direct ma journée pour pouvoir aller plus loin. Donc, voilà. Mon conseil, c'est de ne pas mettre de réveil. Et puis, de se laisser porter par la physiologie de son corps. Si, bien sûr, vous avez une fenêtre, éventuellement, vous pouvez ouvrir la fenêtre. Ce qui fait que, du coup, le réveil physiologique est beaucoup plus facile. Le rythme nip-téméral, c'est hyper important pour l'être humain. Il faut le respecter. Il faut pouvoir avoir des marqueurs qui nous réveillent. Donc, ça, c'est vraiment un sujet important. Si vous avez des soucis pour vous réveiller, ce que je vous conseille, ça peut paraître assez bizarre, mais soit vous dormez tard. Par exemple, vous avez l'habitude de dormir tard, mais vous levez tôt. Là, vous faites l'effet inverse que je dis dans les autres vidéos. C'est-à-dire que vous faites volontairement, vous buvez le soir. Comme ça, ça vous réveille le matin pour aller aux toilettes directement. Ça peut être une astuce. Je ne le fais pas, mais ça pourrait être une astuce qui pourrait marcher. Ce n'est pas très intéressant, ce n'est pas très bien pour le niveau d'énergie, mais ça vous permet de vous réveiller, c'est sûr. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez utiliser des réveils doux. Je ne sais pas si vous connaissez StensorWake, par exemple. C'est quelqu'un qui a inventé un système qui vous permet de vous réveiller avec les odeurs, par exemple. Ou alors, vous pouvez utiliser un réveil sous forme d'une sonnerie, mais vraiment très douce, très lente. Ou alors même, vous pouvez utiliser une sonnerie à base de mots, de poèmes, ou ce genre de choses, qui vous réveillent en douceur, avec un thème. Ça, ça peut être pas mal. Un réveil en douceur, c'est toujours mieux. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu t'apporter quelques éléments de réponse sur le réveil. Donc moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501